Évidemment, le contexte fait que ce cours prend toute une autre dimension, mais ce qui me paraissait essentiel, évidemment, d'entendre, au vu des discours qu'on peut entendre ici et là, quelle est la valeur de la guerre, comme le titre indiquait en français « La guerre, une bonne chose, point d'interrogation », et en hébreu « Kamatov, shieh milchama, point d'interrogation », est-ce qu'on peut prononcer une phrase pareille ? Dans la plupart des civilisations, quand on parle de la guerre, alors on a toujours tendance à dire que la guerre, c'est une mauvaise chose, que la guerre, c'est là où on voit le côté le plus bas et le plus abject de l'humain, eh bien, je permettrai, en tout cas, de m'interroger sur la justesse de ce propos, n'est-ce pas ? Et, encore une fois, avec comme seul référent à Katoch Boro, puisque, encore une fois, c'est notre référent le plus absolu et le plus essentiel par rapport à toutes les valeurs qui nous occupent. Alors, quand on prend, justement, eh bien, vous avez en accord numéro 1, dans le Sefer Devarim, différentes options qui seront, d'ailleurs, pratiquées dans les faits, dans le Sefer Yerushua, à savoir, effectivement, au moment de la conquête des Rètes Israël. Ainsi nous dit, dans le Sefer Devarim, à partir du moment où vous avez une nation qui a refusé, une population qui a refusé de pactiser avec toi, dans cette mesure-là, tu as le devoir de lui faire la guerre, « Tzarta Aleha », qu'est-ce que ça veut dire « Tzarta Aleha » ? Tu lui coupes l'eau, l'électricité, au moins. D'accord ? Tu lui fais la misère. Tu vas lui porter préjudice. Et à ce moment-là, Et bien, comme son nom l'indique, va se préoccuper, va te donner entre tes mains par l'épée que tu vas brandir, n'est-ce pas ? En tant qu'à faire une épée, enfin, à votre barzelle, une épée de fer, Tu vas exterminer tous les hommes. On parle de réalité générale. Une population, encore une fois, qui te porterait, qui refuse de pactiser avec toi, je n'ai pas encore parlé des sept peuplades. On va en parler des sept peuplades parce qu'elles sont importantes dans notre contexte. Mais on parle de manière générale, dans une population où j'ai le devoir de conquérir ou la possibilité de conquérir une terre là où ils se trouvent, où je pactise avec eux, c'est-à-dire qu'ils acceptent de payer des impôts, comme étant invités. Dans le cas contraire, j'ai l'obligation de leur faire la misère et de massacrer les hommes, mais uniquement les hommes. Alors que les femmes, les enfants, les bêtes, Et tu vas profiter des biens, encore une fois, de tes ennemis. Ça, c'est un cas de figure de manière générale. C'est ainsi que nous allons nous comporter vis-à-vis des villes les plus éloignées de nous. Alors, Moshé Rabbeinu, on fait ici une nuance. Entre ces populations, entre ces villes qui sont loin de nous et celles qui sont proches de nous. Les populations qui sont les plus éloignées, on a dit ou on pactise ou, comme on dit, on éparpille façon puzzle les hommes. Mais, pas les femmes, pas les enfants, et on va profiter des bêtes et des biens économiques. Mais quand il dit, mais pas de ces villes qui sont proches de toi, pas de ces goïnes qui sont proches de toi, poursuivons le verset Tetzayim, De ces endroits qui sont près de nous, de ces sept peuplades qui sont tout autour de nous, tu ne laisses pas une seconde, une âme en vie. Oui, une âme, mais on va voir que c'est que âme. En tous les cas, tu massacres, tu éparpilles, tu bousilles, tu vis les pendres. Hommes, femmes, enfants, tout le monde. D'accord ? Tout le monde, tout le monde. Mais la question qui se pose malgré tout et qui va nous interroger, en admettant que nous avons un petit Gazaoui qui vient et qui fait Tshuva. Par exemple, est-ce que dans ce cas-là, Nadi, il fait Tshuva. Est-ce que dans le contexte dans lequel nous nous trouvons, pire que ça, Sateshuva, elle est sincère. Est-ce que du coup, tu vas l'épargner ? On va voir ce que dit la Torah. Je ne veux haine que la Torah. Je ne regarde pas, je ne veux pas, je n'ai pas d'avis politique, rien. Je veux savoir qu'est-ce que disent les rachamines. Et c'est essentiel, encore une fois, dans le contexte. Mais on est déjà en train de dire, de manière, j'ai envie de dire, on l'élimine. Plus que ça, tu vas voir comment on l'élimine. Mais je suis déjà en train de laisser entendre quelque chose qui est essentiel, de dire que la guerre, c'est mal. Non. C'est une absurdité. Ça voudrait dire, encore une fois, selon le prisme chrétien, que nous vivons dans un monde qui est totalement surréaliste, qui est totalement, comment dirais-je, tragique. Puisque la guerre est presque inévitable. D'une peuplade vis-à-vis d'une autre. On va nous dire le Rav Mir de Dvinsk, dans le Meshach Chochma, accord numéro 2. Que signifie Lo Techaie Kol Neshama ? Perouj Adam. Tu ne laisses vivre aucun homme. Attends, j'arrive. Ni les chefs, ni rien du tout. Ça, c'est insupportable pour moi, ce que j'ai entendu encore récemment. Non, il faut bien distinguer, pas d'amalgame, bien distinguer le Hamas des citoyens de Gaza. Mais qui a voté pour le Hamas ? C'est comme si on allait... Oui, mais ils ont peur, Rabotai, je permets de rappeler encore une fois de plus, de Abba Hamoud Abbas, qui marche chez moi, celui qui a fait une thèse à l'université de Jérusalem pour démontrer que la Shoah n'a jamais eu lieu. Un. Deux, c'était un adolescent dans les années 70, en 73, là-bas, il a participé à l'attentat à Maalot Tarchicha dans un bus qui a explosé. Ce fameux Mahmoud Abbas, là, qu'on appelle absolument abject Abu Mazen, c'est lui le modéré de tous les palos. Donc non, il n'y a pas de... Non, c'est le Fatah, ce n'est pas le Hamas, c'est le... avec le pouce. Mais je ne veux pas m'écarter du sujet parce qu'encore une fois, on parle pour l'instant des sept peuplades. Et je voudrais bien comprendre si, en réalité, ça c'est une question supplémentaire. Si on parle des sept peuplades, mais il n'y a plus de cette peuplade peut-être aujourd'hui. Donc comment on fait ? Comment l'identifier ? On va voir. D'abord, je poursuis ce que nous dit le M. Chochma. Aval. Bema, Bichlal, Shalal. Oh. Ça veut dire que quand on va nous dire Lotechaye konneschama, tu massacres tous les hommes, les femmes, les enfants, tous ceux qui ont a priori un visage humain. Mais tu peux tout à fait profiter de leurs animaux, de leur école, de leur économie. Tout ça, il n'y a aucun problème. Alors, quelle est la différence entre ces sept peuplades qui sont dépeintes ici et le comportement qu'on doit avoir à leur égard et Amalek ? Exactement. Ça ne ressemble pas à Amalek. Donc, nous avons reçu l'ordre chez Tziva dans le Sefer Shmuel, l'awog, micho, s'il vient d'être choqué. Pas au Kachem. Que les gens soient choqués de plus en plus, je m'en fous. Alors là, là, pour le coup, c'est la période où je balance tout ce que j'ai envie de dire. Là, je m'en fous, mais alors, à un niveau, mais ce n'est même pas invangible. Surtout qu'il y a des gens parmi les gens qui écoutent ce cours ou qui vont l'écouter après, il y a des chayalim. Donc, il faut qu'ils entendent la parole de la Torah qui est juste. Sans tergiverser, sans même réfléchir deux secondes s'il faut être miséricordieux et pas miséricordieux. Il n'y a pas de miséricorde. On lève seconde. En, en. Il n'y a pas de miséricordieux. C'est fini. Il n'y a pas, comme il dit Fares, Artoum. Il n'y a plus d'Artoum. Et on explose. Alors qu'à Amalek, on a l'obligation de tuer, de tuer, y compris le bétail. Alors que pour les sept peuplades, a priori, c'est ce qui nous est indiqué, alors on pourra bénéficier de leur économie. Comme on a l'obligation, j'ai l'occasion de faire un cours sur l'éradication de Amalek, ainsi qu'il est aussi inscrit dans le Midrash de Mechintah dans le Parcet de Béchalat. « Chez le Yomrou, show, zeshel Amalek. » Afin qu'on ne laisse pas entendre une seule seconde que ce bovin, que ce taureau appartient à Amalek. Donc, on bousille tout le monde. pour les sept peuplades, quand justement, on l'a vu dans le Sefer Yerushua, quand on rentre, eh bien, on met les hommes et les femmes et les enfants de côté. on les prend pour nous. D'accord ? Je reprends. On a pris tout ce qu'on voulait pour nous. C'est le plus grand affront qu'on peut leur faire. Ils ont construit des maisons, certains peut-être, dans certains quartiers à Ramallah et à Gaza. Eh bien, Baouk HaShem, ça va être plus facile pour nous pour pouvoir en profiter. Les hommes, les femmes, les enfants. Comme on dit, les femmes et les enfants d'abord. C'est ça. Pas chaud. Mais la maison, on peut en profiter éventuellement. La majorité, il y a des vieilles maisons de Gaza, sont à nous d'air. En plus. Une fois, quelqu'un m'a essayé de me démontrer un bon petit beurre, qui a essayé de me démontrer qu'il y avait une coutume ancestrale dans l'islam, qu'il y a un trou juste à côté des anglouchatifs, dans l'enchant crure des porcs, c'est une culture, c'est une coutume musulmane très ancienne. On voit l'intelligence aussi et la parole de vérité. Pardon ? Un peu incliné. C'est Lulu. C'est là ? En tout cas, les choses sont claires. Mais nous allons essayer de revenir sur ce propos parce qu'il y a des controverses entre les khatayim sur justement, comme je l'ai indiqué, le contexte. Si, encore une fois, je fais tshuva, je ne fais pas tshuva, qu'est-ce qu'on appelle faire tshuva ? Voyons ensemble l'accord numéro 3. Actava Kabbalah. Raknare l'otichin. Comme on l'a vu. Mechouba. Ima shi'amar l'emala. Ve'him l'otashlimi mech. On a vu que dans le contexte dans lequel on s'installe, on voit qu'on fait une comparaison entre les populations qui sont les plus éloignées et ces populations qui sont les plus proches. Avec eux, on peut pactiser. Il est clair que s'ils ne sont pas intéressés à pactiser, on est pour eux. Mais, avec eux, les sels peuplades, cela laisse entendre Ima akha shi'karata aleem l'oratsulé ashlimi mecha lo shalom a medini va akhevra ve lo shalom menafjota. À partir du moment où ces populations les plus éloignées soient-elles, elles ne sont pas intéressées à pactiser, si je puis dire, ou de manière politique. C'est un accord tacite que vous ne prenez pas part encore une fois au conflit quel qu'il soit ou parce que vous n'êtes pas intéressé à pleinement être serein avec nous, dans ce cas-là, évidemment, la question est résolue. C'est comme si, par exemple, un pays avec qui on n'avait pactisé, disons, on va l'appeler l'Arabie saoudite et qui, évidemment, naturellement, dans cette situation-là, ne prend pas partie ou alors prend partie mais pour, en faveur d'Israël, pas contre Israël. C'est comme si, par exemple, on organisait une prière pour un pays qui a traversé un tremblement de terre, je ne sais pas, on va dire le Maroc, par exemple, et puis qu'en fin de compte, on se rend compte que le Maroc, c'est bon Marocain, eh bien, il rappelle quand même que la Palestine, c'est quand même important. D'accord ? Ce sont des exemples théoriques, évidemment. D'accord ? Et je me permettrai d'ajouter un petit détail que j'ai rappelé aujourd'hui à un élève sur le fait qu'on voit que le monde est avec nous. Alors, ne nous ne prenons pas pour que c'est bien clair sur quoi je le dis dès maintenant. Les Gohim, de manière générale, et le monde, à Ravie, le monde de Esav, de manière générale, nous aiment beaucoup quand on est à Auschwitz. Alors, dès qu'on sort d'Auschwitz, c'est un problème. Donc, effectivement, il y a un drapeau d'Israël sur la tour Eiffel. Ne vous inquiétez pas, dans une semaine, il y aura un drapeau palestinien. D'accord ? Que ce soit bien clair sur ce point, parce qu'encore une fois, je mesure mes propos dans une politique, encore une fois, uniquement israélienne. Et uniquement israélienne selon le prix de ce que la Torah préconise. Pas une invention, pas une interprétation. Les choses ici sont clairement définies. Ce que je n'ai pas encore défini, encore une fois, c'est si j'ai le droit de me permettre une analogie entre ces sept peuplades et les populations qui sont autour de nous aujourd'hui. On va y revenir. Ok ? Les intégrées, ou elles vont être des servantes, ou elles vont être des esclaves. Je vois qu'il y a plein de trucs. Des chocons, Sylviane, que se passe-t-il, Sinoot ? C'est quoi, Sinoot ? Sinon quoi ? J'ai répondu à ces questions. Maintenant, je reprends. Qu'est-ce qu'ils nous laissent entendre ? En réalité, si, qu'est-ce qu'on appelle pactiser, ce n'est pas pactiser un accord tacite, c'est s'ils ne prennent pas sur eux de faire, là je sens la question, je sens la bonne question qui arrive, j'irai vers tout de suite. s'ils ne prennent pas sur eux d'accomplir les sept mitzvot b'nai noah. D'accord ? Je me permets de répondre, si j'ai bien compris la question, la remarque de Arnaud, sur le fait que Erdogan, et l'on demande qu'il n'y ait pas de punition collective. Que je ne passe pas si la réponse ne correspond pas à ce que dit la Torah. Très bien. L'inverse de ce que tu dis. Alors, je réponds à cela. Je ne comprends pas ce que c'est que la punition individuelle et la punition collective. Il y a une punition en tant que peuplade. Je me saoule, ça me fatigue d'entendre à chaque fois oui c'est les gouvernements mais ce n'est pas le pays. C'est le gouvernement des nazis mais ce n'est pas les Allemands. C'est une branche des Ukrainiens mais ce n'est pas les Ukrainiens. Non, 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 non. C'est, encore une fois, la population elle s'assume. C'est tout. Ça c'est, encore une fois, un comportement typiquement juif. On voit un goï sympathique, tous les goïms sont sympathiques. On voit un juif catastrophique, j'ai vu des goïms mieux que les juifs. Non, on n'est pas dans ce contexte-là. On est dans un contexte, encore une fois, global. Je répète et je réitère ce que je disais tout à l'heure, ni à Nazareth, ni à Ako, ni dans ces villes dites mélangées, dites mixtes, on a vu des Arabes qui sont en train de manifester, encore une fois, contre ce qui est en train de se passer. Au mieux, ils sont passifs. Au mieux, on veut le calme, on ne veut pas se mélanger. Non, ils n'ont pas intérêt à se mélanger. Mais ce n'est pas ne pas se mélanger que je m'attends. C'est j'attends à ce qu'il y ait une colère. Oui, est-ce qu'il y a des êtres à titre individuel comme Youssef Haddad par exemple qui est un arabe qui est profondément défenseur d'Israël. T'as qu'à ça, il y en a un. Pour qu'on soit bien clair par rapport à ça. Mais en fin de compte, c'est délicat de dire que la population civile est innocente. Elle n'est pas innocente. Oui, elle est déceinte du pays de toute manière. ça a été des soldats. Non seulement, et ce n'est pas un hasard si on tue les femmes et enfants, non seulement elle n'est pas innocente et de facto, mais surtout elle n'est pas innocente. On sait très bien encore une fois et il risque de me répéter. Je l'ai déjà dit et ça m'est arrivé déjà de le répéter, de le dire. Quand nous prenons il y a quelques mois de cela, un adolescent de 14 ans qui a fait un attentat à Bnei Braque, mon fils qui a 15 ans, qui va sur ses 16 ans, qui est dans une yeshiva avec que des garçons effrayants avec des péotes et des sandales, d'accord ? et qui ne peuvent pas être soupçonnés de tendre à gauche si on parle dans les faits, d'accord ? Il n'empêche, je peux vous promettre que tous ces garçons, tous ces adolescents qui sont ensemble n'ont pas, ça ne leur a pas effleuré l'esprit qu'après Chaharit, après le petit déjeuner du matin, bon alors, quel arabe on va aller massacrer à coups de couteau ? On n'est pas là-bas justement. Donc, toute forme de comparaison, encore une fois, entre ces adolescents goyres, ces adolescents arabes qui seraient soi-disant innocents, on va appeler ça des dommages collatéraux. Mais en plus, ça ne sont même pas des dommages collatéraux. Achab, le fait est, et je reprends les propos, encore une fois, de ce que nous dit l'Octave à Kabbalah, chez, et inam, au-dessus de Kabbalah, chez Bnei Noir, Bnei Noir, ils ne veulent pas apprendre sur eux de faire les mitzvot qui sont, qui incombent aux descendants de Noir, dont, évidemment, tu ne l'assassineras point, Az, Lotharier, Konechama. Alors, tu tues tout le monde. Qui est, En-Evdel, Ben-Sharu-Mod, Ben-Shivara-Mami, Rak, Ben-Yan, Anashim, Beratam. Comme dit le Rav, il n'y a aucune différence entre les sept peuplades et toutes les populations qui voudraient nous porter préjudice, si ce n'est le rapport que nous avons à l'égard des enfants et des femmes. C'est clair ? Dans le reste des populations, les femmes et les enfants, on les laisse en vie. Dans les sept peuplades, on tue tout le monde. Et je répète, dans le reste des nations, comme on l'a dit, alors, on profite des femmes et des enfants dans la mesure du possible. Alors que Shivara-Mami, gamélé, l'antiriez. Les sept peuplades, même eux, eh bien, ils ne vivent pas, ils ne restent pas en vie. Et rappelle le Rav qu'il y a une controverse, justement, entre Rashi et le Ramban. Quelle est la différence entre les deux ? Quelle est la nuance entre les deux ? Et on suit. Da. El Bernian Blugata de Ravuta. Il y a une controverse pour les autres amis. Rashi, Enkria, Shalom, Rak et Sharaoumol. Selon les propos de Rashi, alors, eh bien, on peut pactiser, on peut proposer la paix uniquement aux populations qui ne font pas partie des sept peuplades. Mais pour les populations de ces sept peuplades, avalent les Shiva Amamin et Corinne et Shalom Klal. Les sept peuplades, il n'y a pas, on ne négocie pas, on ne parle pas. On ne parle, on ne leur cause même pas de corriger leur position. Selon le Ramban, que nous dit le Ramban, une petite nuance, entre les nations de manière générale et les sept peuplades en particulier, la seule chose qui confère entre eux, c'est s'ils acceptent ou non les sept Mitzvah Benenoach. Vous allez comprendre la nuance, elle est fine, mais elle est très importante. Les autres populations, alors, on est prêt à baptiser avec eux et ils paieront un dû, ils paieront un impôt, ils nous serviront. Et dans le cas précis, ils n'auront pas besoin, ils ne seront pas obligés, on n'attendra pas d'eux, d'accomplir les sept Mitzvah Benenoach. de manger d'un animal vivant, reconnaître à Kadochbourg pour en tout cas de fuir l'idolâtrie, de ne pas voler et de mettre en place un appareil judiciaire plus l'idolâtrie, la débauche et le mâtre. D'accord ? Archa, pour les peuplades qui sont autres que les sept peuplades, on ne leur impose pas. Par contre, le premier abord, ce que dit le Ramban, on ne leur impose pas, par contre, ils sont prêts à nous payer un impôt et à nous payer une redemande. Par contre, pour les sept peuplades, mais pour les sept peuplades, selon le Ramban, alors, on peut pactiser avec eux à la seule condition qu'ils payent des impôts et qu'ils prennent sur eux les sept minutes de Noach. Selon le Ramban, selon Rashi, rien à discuter. Peuplade, pas peuplade. D'accord ? Qu'en est-il de la Halakha ? Le Ramban, mitzvat, ase, leachrim, shiva amamin, il y a une mitzvah de totalement exterminer les sept peuplades. On les extermine. Bon, alors, on a un devoir de faire ça, de les bousiller, de les exterminer, de les... ce que vous voulez. Et on ne l'a pas fait. Si tu n'as pas fait ce que tu dois faire, c'est-à-dire supprimer ces sept peuplades, tu as fait une faute. tu as fait une faute dans la Torah. Ça veut dire que quand tu as allumé l'électricité, shabbat, c'est une faute très grave. Et quand tu as l'opportunité de bousiller ces sept peuplades et tu ne l'as pas fait, tu as fait une faute qui n'est pas moins grave. C'est même plus grave puisque c'est à l'échelle du clal tout entier. Comme il est dit en référence, c'est Némar, l'autre, il n'y a rien qu'on est jamais. Comme il est inscrit dans le verset qu'on a lu tout à l'heure. à Chabrabot il y a une question qui s'impose. Le Rambam, quand il écrit cela, on est au XIe siècle, ça fait belle lurette qu'on n'est plus en hérite d'Israël. Donc, de quelle peuplade il parle ? Qu'est-ce qu'il va définir s'il appartient ou s'il appartient pas au sept peuplade ? D'accord ? Qu'il en reste, et alors ? Qu'il en reste, qu'il en reste un, et alors ? Et que tout le reste qui soit en hérite d'Israël à côté, c'est des Suédois, c'est des Norvégiens, c'est des Anglais, c'est des ce que tu veux. Et alors ? Comment est-ce qu'on va définir, bien qu'on a eu une allusion tout à l'heure, ceux qui appartiennent au sept peuplade et ceux qui n'y appartiennent pas ? Réponse, la proximité avec l'hérite d'Israël. Ça n'a rien à voir à une entité biologique, physique, géographique, où ils sont sur l'hérite d'Israël, où ils ne sont pas sur l'hérite d'Israël. Une proximité qui n'est pas ethnique, on s'en fout, si ton aïeul c'était Kna'an, Khiti, Girgashiv aussi. On s'en fout. Rambam, quand il dit ça, au XIe siècle, il n'y a plus de cette peuplade. Donc, ce n'est pas une question encore une fois, ou alors, ça voudrait dire qu'on considère la Torah comme étant un livre historique et qu'il n'y ait plus d'actualité puisqu'il n'y a plus de cette peuplade. Mais ça serait méconnaître la Torah. Rashi, dans le traité de Sotam, accord numéro 5, nous dit quoi ? Néodiyah, leschivat, ou mot, aïo juin, khutz, mikvule, éretz Yisraël. Ces nations qui sont installées en dehors d'éretz Yisraël, chez l'onitstavou laachimam, où éventuellement on n'aurait pas eu l'ordre a priori de les détruire. A priori. Parce qu'elles sont en dehors d'éretz Yisraël. Il va être partie de nos populations. Mais, justement, nous dit le rap, Ela, Otan, Shebetor, Gvulam, Nictstavoula, khimam. Si éventuellement ils appartenaient aux sept peuplades, mais qu'ils habitent en Chine, on n'a pas l'obligation de s'en préoccuper. Quand est-ce que ça devient une préoccupation et un ordre divin de leur exploser l'atroche ? Quand ils sont ici en Eretz Yisraël. Mais alors, c'est un peu dur. On fait une généralité. Il y a des gens qui sont sympathiques. Ce sont des Arabes israéliens. Ce ne sont pas des Arabes, ce sont des Arabes israéliens. Réponse de Rashi. Non, non, alors qu'on les explose. Pourquoi on les explose ? Ils ne viennent pas nous enseigner leurs mauvaises vertus et leurs défauts et qu'ils ont une influence sur nous. Pourquoi ? Et même, nous dit le Arab. Encore une fois, même s'ils faisaient Tshuva, on ne les accepte pas. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas Tshuva, parce qu'ils ont réellement une crainte envers Akash Boru. Ils font Tshuva parce qu'ils ont peur du jâtiment. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand on entend les infos de l'ambassadrice de Gaza qui parle en France. Les pauvres Palestiniens, on va faire un carnage. Mais heureusement qu'on fait un carnage. J'ai dit à un élève aujourd'hui, quand tu vas tirer, tu dis les Shemichou d'avant. Mais il faut se rentrer dans le crâne. On n'est pas en train de mener une guerre parce qu'on nous a tués déjà. On est en train de mener une guerre parce qu'Akadosh Boru a décidé qu'il va aller rentrer dedans. Parce que ça fait 2000 ans qu'on est en train d'entrer à la maison. Et comme on dit, on s'est un peu endormi. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est toujours douloureux. Mais le temps n'est pas au larmement. Le temps n'est pas, encore une fois, à se consacrer à cela. Le temps est à essayer de réfléchir encore une fois sur ce que nous avons à faire vis-à-vis de nos ennemis en tant qu'ennemis et qui nous empêchent encore une fois et qui profanent le nom d'Akadosh Boru en ayant commis ce qu'ils ont commis. Le Rav Kukrabotaï, m'accord numéro 6. Parce que cet instinct national, cette volonté de se battre, elle existe dans toutes les populations, elle existe dans le monde entier, dans toutes les civilisations. Et même, j'ai envie de dire, il y a quelque chose de positif là-dedans. Parce qu'ils se rattachent à leur terre, ils ont cet engouement. Quand on n'est pas prêt à donner sa vie pour sa terre, ça n'a plus de valeur, ça n'a plus de sens. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure quand les gens vous disent quand les gens vous disent c'est la guerre, tu ne veux pas partir en France, tu ne veux pas fuir. et ça montre bien malheureusement le manque d'engouement qu'ils ont à l'égard de leur terre de parler comme ça. Ils n'ont pas ce rapprochement essentiel encore une fois à l'égard de notre terre. Toutes les nations réalisent par le mouvement, par cette dynamique naturelle encore une fois leur lien avec leur terre. La guerre met en valeur, met en exergue le lien que chaque nation va avoir à l'égard de sa terre. Comme dit le Rav, elle met en valeur, elle met en exergue. Plus on est prêt à se battre pour sa terre, plus le lien qui nous rattache à notre terre est profond et ancré. Israël, puisque Israël est l'indice de toute l'humanité, non seulement j'ai envie de dire qu'il n'échappe pas à cela, mais il doit avoir cela aussi. Israël c'est le sceptre lumineux de toute l'humanité. Mais tant qu'il y a un peu dans le monde, qui ne sait pas, c'est pas seulement révéler son lien à sa terre, qui n'a pas révélé cette identité particulière qui est la sienne, puisque Amisrael englobe tout, encore une fois, le sens même de l'humanité, le sens même de la création. C'est pas encore révélé. Il y a des forces en contrepartie qui sont pleinement inscrits dans le peuple juif, à savoir Pourquoi est-ce qu'une nation va combattre une autre nation ? Parce qu'elle a des intérêts qu'elle veut s'approprier. Et l'autre, semble-t-il, a d'autres intérêts à vouloir mettre en place, économique, politique, géographique, que vous voulez. Tant qu'il y a des nations, justement, qui ne sont pas encore pleinement réalisées dans les différentes valeurs qu'elles mettent en place, automatiquement, nous sommes confrontés à des guerres auxquelles nous devons faire face. C'est comme si vous disiez qu'il est temps de démilitariser toutes les nations. Alors, c'est très sympathique. Le seul problème, c'est quand, effectivement, il y a une guerre dans telle contrée qui éclate, on n'a pas les moyens de l'affronter. Donc, c'est un problème. Donc, on ne pourrait pas réagir de la sorte. « Arshab » Chaque couleur, chaque valeur, chaque essence particulière. « Oumimaileyevaletkoarashlema becknet Israël » Et quand Israël apprend cette force, ce pouvoir, encore une fois, qu'il anime, automatiquement, elle va pouvoir résorber, amener clairement la finalité du projet divin. Je ne sais pas, comme il est inscrit, vous avez à la fin de ma corps numéro 6, « Veïmetsapal, Eraglo, Jelmachiar, Shiavro, Veïmetsapia, Biméram, Biaménu, plus qu'avec un seul objectif, permettre à l'avènement messianique d'apparaître pleinement. » On comprend déjà, point supplémentaire, que par rapport à ce comportement à l'égard de nos ennemis, ce n'est pas un comportement par sentiment de cruauté, mais avec un seul objectif d'amener le monde à ce qu'il doit être. On va revenir à cela. Mais il est certain que ne pas s'en préoccuper serait clairement un problème. Mais comment explique-t-on cette haine viscérale et j'ai pris une source, comment explique-t-on cette haine viscérale de la part des nations à l'égard d'Israël ? Comment l'expliquons-nous ? Répond le Rav, ma cour numéro 7, en aider à Yaqa, à Sina l'Israël, à psychologie, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire le Rav Kouk ? Pourquoi il y a cette haine d'Israël ? En réalité, elle est incrite profondément, j'allais dire, dans le psyché, dans l'âme de la nation. Pourquoi ? parce qu'en réalité, elle récuse l'idée de ce que représente la vie du peuple juif. L'apport considérable, vital, qu'amène le peuple juif. Ça fait des années qu'on l'attendait, j'ai envie de dire, il est temps, il est temps de, on commence à l'entendre depuis quelques années maintenant, cette idée où l'antisémitisme et l'antisionisme sont des termes synonymiques. Ce qui me révolte encore plus au plus haut point, c'est l'idée même, comme j'ai encore entendu récemment, puisqu'il faut renforcer les lieux de culte, n'est-ce pas, en dehors d'Israël, parce que il semble-t-il les Arabes et pas qu'eux, à Berlin, en France et ailleurs, et en Angleterre aussi, ils ont importé le conflit qui est le nôtre. C'est pas ? C'est bien, c'est importé, parce que les juifs, en tout cas certains, laissent entendre qu'évidemment, c'est absolument insupportable, je cite presque, qu'en 2023, les mignonnes âmes, je ne puisse pas aller à la synagogue le Shabbat. Mais non, ce n'est pas insupportable, c'est normal. Parce que les goïbes antisémites, ils ont tout compris. Ils ont compris qu'il n'y a aucune séparation entre un juif qui habite en dehors d'Israël et un juif qui habite en Israël. Parce qu'ils ont compris, encore une fois, que l'élan vital qui anime Israël est un élan qui a des répercussions sur le monde entier. Ce que malheureusement, certains juifs, avec qui passent, sans qui passent, traillent même, semble-t-il, ne comprennent pas encore. Il le dit. Le Rav dit, dans son sens national et global, universel. pour ceux qui vont encore une fois préconiser des propos du style, c'est quand même ahurissant, alors que pendant 2000 ans, on était tellement heureux avec les Arabes à côté de nous et qu'à cause de l'État d'Israël, eh bien, ça a créé des problèmes. L'Occident nous aime et nous soutient. Ah bon ? Il y a un mois, il nous soutenait ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils nous soutiennent quand ça va mal. Mais nous, on a envie d'aller bien quand ça va bien. Parce que justement, quand il y a un État fort, quand il y a des soldats qui sont prêts à se battre et comme je vous permettrai cette expression sympathique et qui leur donnent leur mère, ce n'est pas d'expression plus claire que ça, je suis désolé, c'est à ce moment-là où ça va bien dans la tête du âme Israël. Mais pas à l'inverse. Pas quand on est en train de s'interroger. Non, mais quand même, pas d'amalgame, pas d'analogie, pas je ne sais pas quoi. On ne comprend pas pourquoi. Je vais même vous dire, j'ai de la peine qu'il faut qu'il y ait ça pour qu'on comprenne. Mais on ne comprend pas comment il y a un élan global. Je suis allé voir les soldats et je n'ai pas commencé à demander, regarde, tu as une kippa, tu n'as pas de kippa, tes trucs, on s'en fout. Les soldats, ils sont heureux qu'on leur apporte un sac de bamba, une paire de chaussettes et une brosse à dents. Et on les embrasse, on leur dit, on est derrière vous, on est avec vous. J'ai dit à des soldats et je répète ici, vous êtes des ch'tichets de Sibourg, vous êtes, encore une fois, le peuple est derrière vous, vous êtes les nés de Siguim d'Hammie Israël. Quand le Kohen Gadol il rentre dans le Kodesh à Kodeshim, l'Hammie Israël il est entièrement avec lui, à travers lui. Quand le soldat Hammie Israël, il est avec lui. C'est ça qu'on doit entendre aujourd'hui. Ce n'est pas, oh là là, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'il va devenir et je vais regarder BFM TV et I24 et oh là là, c'est l'angoisse, c'est terrible ce qui se passe et je vois des images sur images. Non. Le seul mot, et je l'ai dit à plein de gens ces derniers jours, le seul mot que je suis prêt à entendre, c'est on y va, on va leur donner leur mets, on va les éclater, on va leur exposer la gueule. C'est le seul chose moment et je ne veux pas que les soldats entendent autre chose pour le moment parce que nous sommes en train de résorber, encore une fois, de réclamer la justice qui doit être la justice et ce n'est pas un hasard si je cite, si je ramène volontairement le RAF POUK parce que le RAF POUK est en général cité, vécu comme quelqu'un qui est encore une fois profondément fédérateur, peut-être pas forcément dans le bon sens du terme aux yeux de ceux qui le citent et je vous ramène des sources qui sont encore une fois et je n'ai pas tout ramené mais des sources qui sont tranchées. Voyons ensemble l'accord numéro 8. Il y a Néamil Khamot justement concernant la guerre. Iyevshar Ayaklal il ne serait pas envisageable. Bechah Shehach Khenin au moment où ses voisins Koulam Ayuzzeve Arev Mamash qui se comportaient parce qu'à l'époque semble-t-il que les Arabes étaient cruels qu'ils se comportaient comme des loups profondément terribles que ce soit les Arabes ou que ce soit les Anglais. Chez Raq Israël il ne serait pas envisageable que seulement Israël ne se batte pas. Chez Azayoum parce que dans le cas précis eh bien ils auraient disparu Khadosh Shalom totalement de la terre. On essaie d'exterminer le maximum de juillet. Au contraire nous dit le Rav Kouk il est fondamental de faire tomber sur eux une peur la plus terrible qui soit la plus cruelle qui soit c'est le Rav Kouk qui parle. On ne peut pas être cruel si on peut et on doit en plus. Aliedé, Anagot, Arzariot il y a une nuance fondamentale. Quelle est la différence entre le djihad et nous ? La finalité. Notre moyen est la cruauté pour amener l'humanité à ce qu'elle doit être. On n'a pas d'aspiration de cruauté. Nous n'avons pas nous ne sommes pas et d'hommes. Nous n'avons pas cet appétit du sang. Oui mais il faut savoir justement comment se comporter. Je te rappelle ce que dit le Midrash pourquoi est-ce qu'il était essentiel que David ait un peu de sangoy chez lui ? Pour qu'on sache se comporter avec cruauté. Mais là tu as un Rav qui est un Kohen qui plus est et qui te dit clairement il faut savoir se comporter avec un surplus de cruauté avec ton seule ambition d'amener l'humanité à ce qu'elle doit être. Mais reculer le moment reculer le momentum reculer l'heure nous met dans un plus grave danger et celui qui pense autrement va te dire le Rav Kuk une ligne plus loin celui qui pense autrement va te dire le Rav Kuk excusez-moi ça a coupé va te dire le Rav Kuk ce qui pense autrement qui se taise ce qui pense autrement qui garde leur mauvais esprit et leur mauvaise idée chez eux qu'il n'est pas ce venin qu'il n'est pas ce poison qui va influencer les troupes dans le mauvais sens du terme regardez la suite j'invente rien car j'ai bien justement et quand même on n'est pas comme ça on n'est pas cruel ne soit pas chassine fait la halakha maintenant surtout en ce qui concerne le peuple parce qu'il n'est pas adapté en plus les Césarats qui ne comprennent que le rapport de force pure c'est à dire qu'il y a pour moi une coexister c'est soit ils sont soumis soit ils sont dominants ça c'est vrai mais en général n'accord mais en plus de ça c'est la seule manière de réparer le monde comme il se doit il te dit le Rav Kouk quand on veut prendre une khumra faire plus que ce qu'Allah exige de nous on le prend à titre privé jamais on encourage la communauté à faire plus que ce que la halakha elle demande d'autant plus à l'échelle du peuple tu veux prétendre un surplus de gentillesse mais tu viens fais-le à titre privé mais un con veut faire ça impliquer ça au peuple en aucune manière que ce soit parce que ça serait un comportement encore une fois qui deviendrait presque une seconde nature et que dans le cas présent serait très problématique ça m'a souvent interpellé comme dit l'armée sale plus que n'importe quelle autre armée l'armée c'est pas le sujet le sujet c'est que ils sont mauvais ou pas ils sont impitoyables une guerre c'est la morale aval aval non c'est exactement la merde de ce que j'ai entendu dire je soutiens l'idée non justement ce que tu as dit maintenant c'est très important on aime dire cette expression l'armée d'Israël est l'armée la plus morale du monde c'est faux l'armée d'Israël est la seule armée morale du monde c'est ça et en l'occurrence elle n'est pas suffisamment morale à mes yeux pourquoi pas parce que justement je mettrai un jugement négatif à l'égard de l'armée parce que encore une fois selon le prisme de la Torah elle doit se comporter de manière impitoyable c'est la morale dans leur esprit l'esprit nationaliste est automatiquement malsain dans l'esprit hébraïque nous n'avons qu'un seul but arrêter cesser la profanation du nom d'Akadosh Barucho donc c'est moral c'est justement parce que malheureusement nous sommes influencés par la morale pseudo morale chrétienne qu'on en arrive à mettre en prison un soldat qui a tiré sur un terroriste à terre regardez le rap notre objectif c'est d'accroître l'amour d'accroître le shalom en tant que finalité le shalom n'est pas un moyen c'est pas la paxe romaine le shalom c'est la finalité c'est la révélation d'Akad Elbrou sur terre quand on dit shalom à son prochain on inscrit le nom d'Akadosh Barucho en son cœur c'est essentiel encore une fois c'est fondamental c'est la voix que nous devons entendre quand on pense quand on organise la guerre et l'annulation de toutes les désolatries qui pourraient exister tous les idéaux vains qui pourraient exister toute encore une fois l'annulation l'abrogation de toute forme d'idéaux vains serait la finalité profonde d'Israël donc encore une fois la finalité du projet divin pas oublié que vous avez comme j'aime à le rappeler quelqu'un qui s'appelait Serah Rafat qui dans dans les années 50 même avant d'ailleurs quand il est né dans les encyclopédies il y a l'Urette il est né au Caire à partir des années 60 il est né à Gaza et dans les années 80 il est né à Jérusalem voilà un idéal totalement vain totalement abject qui nous faut encore une fois évoquer dois-je peut-être rappeler à cette même table que quand il va serrer la main de Rabin il a son kéfir qui est il est volontairement comme ça c'est la carte d'Israël qui l'a sonné ça a pris 10 ans pour je pense la majorité des juifs qui y croyaient ça a pris 10 ans pour se comprendre que les accords d'Oslo étaient une catastrophe mon message Merkhilaz avait 30 ans que je suis en Israël mon message ne change pas il ne fait que empirer avec les années et j'étais un juif normal en arrivant en Israël pardon c'est Farad oui c'est mais en Pachouk il suffit d'ouvrir les yeux de regarder de voir ce que les Chakrayim disent donc on ne va pas inventer des propos de nos Chakrayim qui n'ont pas été dits Zoïsod c'est ce que dit l'Europe et je poursuis c'est soumis encore une fois à l'appareil judiciaire qui doit avoir la situation encore une fois à ces aides qui malheureusement pourraient éventuellement faire l'idolâtrie si ça n'a pas d'implication alors on va être patient ça va prendre du temps et malheureusement ce n'est pas ce qui se passe parce que le problème c'est ce que dit le Rav pendant 2000 ans on ne s'est pas préoccupé du comportement à avoir à l'échelle nationale puisqu'on était en exil mais par contre on a eu l'image du conquérant et du conquis du guerrier et du faible et alors en arrivant en Israël on se dit mais alors on va se comporter comme qui vous voyez ce que dit le Rav ce qui est en gras depuis qu'on a perdu notre souveraineté nationale jusqu'au moment où il va nous ramener notre force notre couronne notre entité politique en Erette Israël il ne faut pas oublier que le Rav qui est décédé avant la dépense de l'État avec tout un procédure qui est déjà en place et les mauvaises idées les mauvaises pensées il faut les surmonter il faut les supplanter grâce à la force de son esprit tu es en train de te demander mais quand même il y a des enfants arabes et il y a des enfants juifs d'un point de vue rationnel qui c'est que je dois sauver en premier a priori la question elle ne doit même pas se poser elle ne doit pas être évidente c'est si elle n'est pas évidente qu'il va falloir vérifier qu'il va falloir étudier j'ai rencontré depuis des années et là encore plus ces derniers jours beaucoup de juifs qui n'ont pas étudié dit le Rav Kouk et pourtant ils ont un esprit cohérent simple logique implacable celui pour qui ce n'est pas évident nous dit le Rav le Rav Kouk s'il n'est pas capable de bien comprendre le combat que nous menons et la justesse du combat que nous menons je produis ce que j'ai dit tout à l'heure le Rav Kouk va dire qu'il se taise regardez la suite parce qu'ils sont en train de détruire la vie de la société la vie du pays ce n'est pas le moment de réfléchir ce n'est pas le moment de réfléchir si encore une fois qui est responsable qui n'est pas responsable est-ce qu'on ne veut pas d'analogie est-ce qu'on ne veut pas d'amalgame est-ce qu'on doit mettre tout le monde dans le même sac oui oui tout le monde dans le même sac tais-toi ce n'est pas le moment de commencer à rentrer dans des piles poulimes si tu n'es pas capable de réfléchir à ces piles poulimes tais-toi ferme ta bouche va chez toi parce qu'ils détruisent la société qui ne parle pas à son voisin il y a des années de cela il y avait un premier ministre dont je tairai le nom pour ne pas dire du mal de Oudbarak qui avait dit si j'étais palestinien je pense que je serais terroriste voilà c'est en tenant un propos pareil est-ce qu'on peut attendre de plus après et il est médaillé il a montré au régime de Puy à quel point il est totalement tordu il a dit il a dit non non David c'est Oudbarak qui l'a dit il a dit il a pas il a pas il a dit il a dit il regrette qu'une seule chose parce qu'il était copain avec Barak au kibbutz à l'époque c'est le roche de Mahonmehir il a dit je regrette qu'une seule chose c'est que j'ai pas réussi à faire faire Tchouba à Oudbarak à Chav et Dieu sait combien il a réussi à parler dans le coeur de beaucoup de juifs pour les ramener à la Torah en tous les cas chez Zéoud d'avoir ma assis avec chez Ishmor Zemimeyle yavou la karata tais-toi ferme ta bouche ne parle à personne et le Rav est très optimiste il est convaincu que malgré tout et bien tu arriveras cette personne-là qui n'est pas capable semble-t-il d'entendre la vérité elle finira par la reconnaître et par l'accepter c'est vrai les choses sont claires sur l'impie quelque chose qui n'est pas clair dites-moi mais enfin on peut quand même s'interroger se dire oui mais quand même c'est dur ce que je dis c'est des paroles violentes des paroles cruelles des paroles sauf que si je ramène la Torah au Hachem c'est pas pour dire vous voyez je vais convaincre la Torah je vais convertir la Torah à mes propos non la Torah est limpide la Torah nous dit également ce qu'on doit faire ok merci merci mais ça a un autre nom non c'est un autre nom ça s'appelle Milchemet Rechou c'est un autre nom ça s'appelle une guerre permise on va voir le premier ministre non 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 regarde il faut faire bien la nuance ça s'appelle Milchemet Mitzvah et Milchemet Rechou Milchemet Mitzvah du fleuve de Lofrat jusqu'au fleuve du Sinaï ça s'appelle Milchemet Mitzvah d'accord quand on utilise cette phrase de dire il faut balancer il faut prendre les gens des arabes de Gaza et les mettre en Jordanie je ne suis pas d'accord avec ça d'accord pourquoi parce que la Jordanie nous appartient la Jordanie nous appartient par conséquent la question ne se pose pas à ce niveau là et je ne renoncerai pas à deux tribus et demie de la Mitzvah mais c'est dans le futur Bézra Bézra par contre si tu vas voir le premier ministre et qu'on arrive à la conclusion qu'il nous manque au prochain les gens continuent d'arriver c'est et qu'on arrive à la conclusion qu'il nous manque de l'eau il nous manque de l'économie je ne sais pas on a besoin de différentes raisons qui justifieraient le fait de vouloir conquérir pour le peuple juif et bien de trouver des solutions pour les problèmes que le peuple juif traverse dans ce cas là et bien on peut aller tout à fait conquérir une terre supplémentaire et sur cette terre on n'est pas forcément justement mené une guerre de front on peut leur dire écoutez voilà on vient s'installer on a besoin d'eau donc désormais cette terre nous appartient et vous avez le droit de nous payer un impôt et vous pouvez rester sur cette terre c'est aussi simple que ça et d'ailleurs j'aspire j'ai toujours dit et je ne le cache pas j'espère que Bezrat Hachem puisque je ne sors pas d'Erette Israël j'espère que et bien de notre vivant Bezrat Hachem à Israël se préoccupera de conquérir des endroits diverses comme je ne sais pas comme Val Thorens les deux Alpes et Chevelle puisque le ski me manque et que par conséquent bon il y a d'abord le Liban Bezrat Hachem que la station de ski mais plus c'est affinité je crois que Coupe Chevelle et Deux Alpes sont tout à fait adaptables pour mes désirs nationaux donc voilà d'accord mais en tout cas c'est la différence c'est une obligation maintenant dans cette dimension là il faut oublier que l'objectif c'est de permettre au monde de bénéficier de la présence d'Akadosh Baruch de la résidence d'Akadosh Baruch tout en restant non juif personne on n'est pas tout au sein dans ce système dans ce prisme je rappelle prosélyte de vouloir faire ensemble que tout le monde soit juif c'est pas le propos mais je rappelle que blesser un juif c'est profaner le nom d'Akadosh Baruch c'est un point très important et dans cette notion de cruauté comme on a dit l'objectif étant d'amener l'humanité à ce qu'elle doit être et ceux qui voudraient j'en dirais être plus royaliste plus catholique que le pape plus royaliste que le roi sont dans l'erreur nous dit le Rav Kouk m'accord numéro 9 on est pour la voix du milieu donc c'est réfléchi c'est mûrement réfléchi quand le Rav Kouk écrit ce qu'il écrit on n'est pas dans l'exaltation insensée pas réfléchie qui dépasse un impulsif non 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 il y a une réflexion c'est un Talmud Rakham qui parle on doit être certain que ce que du propos que le Rav tient est en accord avec la Torah préconise et plus le Rav évidemment est grand plus il sait pertinemment que ces propos ont des répercussions maintenant ne cherchent pas trop la complexité on arrête avec le pouce à un moment donné c'est blanc ou c'est noir il faut aller à droite ou il faut aller à gauche je ne sais pas je me taque la perte qui est en face de toi elle est noire ou elle est blanche je ne suis pas sûr je ne suis pas raciste je ne sais pas et tu me dis si elle est noire ou elle est blanche ce qui se passe à Gazda et j'ai vu une journaliste qui passe avec cette ambassadrice pourrie là et qui nous donne est-ce que tu condamnes ce qui s'est passé avec le Hamas il faut penser un peu au palais tu condamnes ou tu condamnes pas il faut être un albate pour ne pas entendre ce qu'elle nous dit et permettez-moi d'insister et de dire j'avais prévu de le rappeler mais je veux dire deux exemples d'abord les images les peu d'images que je m'autorise à voir c'est comme a dit Arnaud le pape condamne il condamne la guerre alors on est bisounours je me permets de rappeler deux événements importants trois événements importants très courts le premier vous avez un père qui est parti à l'armée et il a fait la bride de son fils par téléphone deuxième événement intéressant vous avez on voit dans les différentes adolescentes qui ont été embarquées par ces pourris de beurre on a affaire à des hommes des combattants des vrais ils ont pris des pauvres adolescentes totalement épeurés on voit vraiment la grandeur et puis la petite anecdote supplémentaire c'est que vous avez un jeune couple qui s'est enfermé dans un éclat que les arabes sont entrés ils ont assassiné le jeune couple et ils ont retrouvé les soldats deux jumeaux deux bébés en train d'attendre ils ne savaient pas quoi faire et ils sont en train de chercher maintenant du lait maternel pour pouvoir fournir à tous ces bébés encore une fois dont les parents ont été massacrés à quoi on a affaire là on parle de mesure on parle de juste de réflexion proportionnée pas disproportionnée mais les gens ne comprennent rien mais rien il n'y a rien à négocier et de comprendre et de rentrer dans la négociation c'est pas seulement une erreur de jugement c'est ça que j'ai en train de démontrer c'est une faute dans la Torah elle-même donc c'est immoral c'est pour ça que le Rame nous dit ne soit pas plus royaliste que le Roi je n'ai pas de traduction cette volonté cet effort supplémentaire de faire plus que la loi élémentaire humaine te donne tu perds tout sens des choses tout esprit les dildoul rouhani d'un diluage on dirait d'un esprit et ça t'amène automatiquement à une culture mauvaise de ta boutra ne pense pas qu'en voulant faire plus le bien que le bien t'as fait bien tov méhot nous dit le midrash dans le position de la création tov méhot c'est la mort plus bien que bien on s'est su en fait des phénomènes de retenue qui provoquent en fait les problèmes suivants exactement pourquoi les jordaniens n'en voulaient plus et on leur dit mais si garder la clé c'est ça c'est tortueux et ça a provoqué les problèmes d'aujourd'hui il n'y aurait pas eu problème on recule non seulement c'est nous qui avons géré c'est sûr que les arabes auraient pu de toute façon les musulmans auraient pu faire leur prière mais au moins on aurait un truc calme et je me permets d'insister en vous rappelant que les arabes à Gaza sont en train de partir les arabes les pauvres innocents sont en train de partir de Gaza mais rassurez-vous j'espère que non qu'il n'y aura pas une volonté de leur dire revenez cette aspiration encore une fois à faire plus que ce qui est juste à faire plus que ce qui est juste à faire plus plus juste que la justice c'est pas juste plus juste que juste c'est le blanc et détruit la morale de la manière la plus cruelle qui soit j'aime tellement mes enfants que je ne leur donne aucun ordre aucune limite aucun cadre qu'est-ce qui va sortir quand on comprend la justesse de la Torah qui est emplie qui est intègre qui est profondément exact on voit la force la vigueur divine la lumière de la Kadoch Bokou dans toute sa force pas seulement sous l'angle de la mécréance de la méchanceté qui pourrait s'inscrire dans l'homme pourquoi est-ce que la Kadoch Bokou a créé de tels éléments dans la nature si l'homme ne peut pas en profiter réponse parce que justement il faut éduquer l'homme à ne pas profiter de ces choses qui sont dangereuses pour lui c'est la partie du jeu on va parler dans quelques secondes de la peur si on est au-dessus d'une montagne et qu'on a peur de rien c'est dangereux mais ça n'est pas de la peur ça n'est pas de la prudence mais à l'inverse si je me tape la tête contre le mur et que je ne sens rien c'est un vrai problème médical qui existe donc il faut savoir là où oui alors allons à un autre cas disons-le maintenant j'ai peur d'agir oh là là je vois les infos comme tout à l'heure je suis angoissé toute la journée mais vous vous rendez compte que cette peur-là elle bloque elle congèle on n'agit plus on ne fait pas exactement et c'est exactement leur objectif et c'est pour ça que je soutiens que cette guerre elle est d'abord et avant tout comme elle a toujours été ces dernières années mais là avec encore plus de force et de vigueur elle est une guerre émounie elle est une guerre encore une fois justement qui doit délimiter dans quel camp j'ai envie de dire on est c'est fini on doit prendre les décisions qui s'imposent oui mais plus que ça regardez la suite et c'est pas il dit pas il dit pas il dit pas seulement à l'échelle de l'individu le fait de vouloir être plus juste que juste dans le peuple tout entier dans les idées dans les comportements dans les conceptions spirituelles dans les idées qu'on pourrait prodiguer encore une fois dans cette idée de vouloir un surplus de justice qui en réalité n'est pas la justice mais elle ne permet même pas du coup et bien de pouvoir aborder la morale dans son juste sens c'est ce qui malheureusement amène à l'immoralité c'est malheureusement ce qui amène à la destruction c'est malheureusement ce qui amène à ce qu'il y a de plus terrible qui soit est-ce que la guerre est une bonne chose non est-ce que notre guerre est une bonne chose réponse oui on va poursuivre le rave dans Orotha Milchama accord numéro 10 quand il y a une grande guerre dans le monde c'est une citation qui est extrêmement connue mais ce n'est pas grave je m'excuse si je ne vous cite que des choses qui sont connues parce que c'est important de les rappeler quand la guerre éclate se révèle la force l'avènement messianique il faut être conscient de cela un engouement une fougue se révèle dans le peuple juif qui de là découle le machia mais d'où prend ça le rave d'où il le sait il y a un rave qui n'est pas très connu qui s'appelle Rabi Akiva je dois vous le rappeler mais quand il a décidé quand il a vu en Bar Corva le machia c'est le moment n'est-ce pas où il a pris la grosse pierre et qu'il a balancé sur les romains pardon c'est là qu'il a vu que c'est le machia vous en conviendrez ça signifie que même le rabbi quand il était vivant ne peut pas être le machia parce que le machia est d'abord et avant tout un événement politique de restauration de la fierté nationale quand la guerre explose elle a un seul objectif de mettre à bas le mal et de mettre en valeur le bien on est en train de voir le bourgeonnement c'était vraiment messianique et en parallèle Zamir tous ceux qui se prétendaient être les maîtres avoir la force avoir la puissance parce qu'ils étaient plus présents le monde ira beaucoup mieux je me suis octroyé le droit de voir le film on voit David Zinni là le fils du Ravio Zinni qui avec beaucoup de cadavres de terroristes devant je ne suis pas férus c'est une histoire que j'ai avec mon épouse et on est en train de discuter là-dessus parce qu'on n'est pas férus de voir la cruauté pour la cruauté pas parce qu'on a un problème avec le fait qu'un soldat il fasse ce qu'il a à faire on est profondément réjouis de cela mais est-ce que dans la considération actuelle il n'y avait pas non plus des explosions de sang juste des cadavres qui jonchent sur le sol et j'ai dit que dans ce contexte-là c'est fondamental de le voir pourquoi ? voilà ce qui vous attend nous sommes en guerre il faut renforcer les troupes on a explosé la tête des terroristes c'est ce que le Hame Israël doit voir et avant vous me suggériez mais enfin quand même on n'est pas comme eux on ne sera jamais comme eux on n'est pas complémentaires on n'est pas comparable à eux on a la justice avec nous on a le nom d'Akosboko avec nous eux vivent dans le mensonge là c'est c'est une expression qu'on connaît déjà depuis le camp de Vilna la voix de la colombe est entendue je me permets là encore une fois de vous rappeler une évidence la colombe n'a jamais été le symbole de la paix la colombe est l'expression de la délivrance l'expression de l'indépendance la colombe qui sort de l'art de Noé c'est l'image d'Israël Yona Matzanoach on connaît c'est Israël la volonté de la colombe d'être fidèle à son mari tout au long de sa vie de revenir vers son nid c'est Israël qui revient vers son créateur c'est Israël qui veut réclamer l'indépendance qui veut réclamer la liberté la colombe est l'expression de la liberté il est préférable d'avoir des feuilles d'olivier amères dans sa bouche que de rester dans l'arche de Noé le bourgeonnement qui se passe en Israël malheureusement ça implique aussi des morts la guerre c'est ça oui mais c'est pas sale c'est l'amagnance c'est pas sale mais on a des morts oui et on doit les considérer que chacun autant qu'ils sont comme des tzadikim comme des tzadikim ils ont même se posé la question est-ce qu'il avait une kippa pas de kippa et je ne sais pas quoi parce qu'ils ne sont pas morts en tant qu'individus ils sont bons ah vous avez compris quoi un homme non 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 je parle des juifs non non il y a des kurses qui se battent chez nous je ne sais pas qu'il y a des kurses qui se battent chez nous les druzes ah oui pas les kurses écoute les druzes les druzes n'ont pas en tout cas ceux qui sont installés en Israël qui se battent en Israël n'ont pas d'aspiration nationale ils sont fidèles au pays auquel ils appartiennent est-ce que de prime abord leur rôle est à l'armée leur place est à l'armée non pas parce que je suis méchant avec eux parce qu'ils n'ont pas à prendre la décide d'Israël en main les Israëls relaient du peuple juif mais en parallèle avec cela il est évident que je les respecte vivants et aussi dans leur mort il n'y a aucun problème je ne suis pas du tout méprisant à leur égard je mets juste un bémol c'est que les druzes qui vont habiter dans la région syrienne vont être avec la même cruauté à l'égard d'Israël parce qu'ils sont justement du côté syrien c'est la complexité de cette population ils sont là fidèles où ils sont d'accord maintenant est-ce que je dois les considérer avec la même valeur et le même engouement qu'un juif qui est assassiné non mais ça ne veut pas dire je suis méprisant pas parce que pas parce que ton frère aura plus de valeur que ton voisin qu'automatiquement c'est-à-dire que tu es méprisant à l'égard de ton voisin mais en fait comme justement ils ne représentent pas un peuple enfin une nation ou une situation politique c'est en fait des individus après des individus ils n'ont pas d'aspiration nationale mais encore une fois c'est un je me consacre à sa exclusion mais c'est ça l'objectif ça veut dire je vais pas rentrer de là maintenant ce que vous comprenez c'est ça dans ce cadre encore une fois de la guerre tout ce cas n'a qu'un seul objectif c'est révéler la valeur exceptionnelle quantitative et qualitative je ne dis pas à l'oral mais révéler la valeur quantitative et qualitative de l'avènement messianique qui passe par la guerre c'est exactement le projet encore une fois qui est énoncé et on se rappelle nous les cite le Rav Kook n'est-ce pas dans la bénédiction avant la lecture du schéma chez nos frères d'Ashkenaz qu'est-ce qu'on rappelle une partie on le dit nous aussi et nos frères d'Ashkenaz les deux dernières lignes qui renouvellent chaque jour le parachèvement de son œuvre de la création et chez nos frères on ajoute ça une nouvelle lumière et que nous accédions assez rapidement à cette luminosité encore une fois qui puise de Tzion donc de Yerushalayk à l'inverse de cela le Rav Kook va bien mettre une nuance entre Pachad et Pachdanuk vous avez la peur et vous avez j'ai envie de dire l'angoisse et le Rav est intraitable on n'a pas le droit maintenant d'avoir peur regardez le Rav c'est une mauvaise vertu c'est pas de la vraie crainte on verra que je go il faut faire attention il ne faut pas monter sur le Rav ça va énerver les autochtones on s'en fout tu ne veux pas je t'amène dans le centre c'est plus sécurisant non je veux rester justement là ils ne nous empêcheront pas ni de rigoler ni de penser ni de vivre ni de faire simchat Torah ni de rien au contraire les plus gênés doivent partir et ce n'est pas nous partir quand je parle partir c'est qu'il y a l'euphémisme partir non non partir les ramener à Inch'Allah chez Kohlman chez Klulaba tant que malheureusement on a peur on ne pourra pas inscrire l'amour la joie tant qu'on ne se sera pas purifié de cette peur maladie de cette peur négative à Pardanut il nous dit le rap il est une crainte mauvaise et j'insiste comme je le répète à chaque fois encore ces derniers jours on dit à nos soldats rentrez-leur dedans on est avec vous on n'a pas peur on est avec vous vous n'avez pas peur on se soucie de vous amener les caleçons vous vous les explosez c'est mauvais c'est mauvais d'avoir peur heureusement et j'ai dit à quelqu'un encore un je ne veux pas entendre autre message que ça on ne veut pas avoir peur parce que malheureusement cette peur là qui est une mauvaise peur poursuivre le rap on ne va pas se rattacher à Kachbo si on a peur au contraire on va s'en éloigner il ne faut pas se mélanger à ça il faut s'éduquer nous dit le rap il faut éduquer éduquer et s'éduquer avec force c'est tellement différent de l'éducation qu'on a reçu en dehors des règles ou dès qu'un enfant il tombe oh la 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 hystérique je ne dis pas qu'il faut dire ça c'est un message pédagogique je ne dis pas qu'il faut dire il ne s'est rien passé quand un enfant il est tombé il est tombé mais on lui dit mon fils tu vas te relever j'ai confiance en toi c'est le message qui va être entendu Archa Abutai alors qu'est-ce qu'on appelle en réalité comme je dis à l'instant être au-dessus d'une montagne ce n'est pas de la peur c'est de la prudence il a inscrit en nous aussi cette qualité de prudence si la police est dit si l'armée est dit ne va pas dans cet endroit là c'est dangereux je ne vais pas y aller mais je ne vais pas non plus m'empêcher de dire de l'autre côté au contraire maintenant comprenez bien que ce que disait le Rav Kook pour pas qu'on laisse entendre que c'est une pensée encore une fois propagande c'est le Rav Kook la Torah elle-même nous le dit regardez ma corps numéro 12 s'il vous plaît tu as viré tous les habitants de la terre pour vous c'est quoi qu'est-ce que c'est en regardant un petit peu de quoi il retournait en réalité on parle de toutes leurs pensées problématiques non c'est abond en les renvoyant et en étant convaincus de la justesse du propos et bien nous nous séparons nous nous délivrons aussi d'idées problématiques de toutes leurs statuettes de toutes leurs idéologies toutes leurs cultes tu le détruis et vous allez hériter à l'inverse de la terre c'est à vous que j'ai donné cette terre en héritage et vous allez commencer à vous installer sur cette terre chacune de vos familles chacune de vos tribus avec force avec conviction avec vigueur maintenant en admettant que ouais mais c'est dangereux quand même et des gens on a peur de le faire qu'est-ce que veut dire l'opinion mondiale verset 55 et si vous ne vous préoccupez pas de le faire et de virer et de transférer toutes ces populations qui veulent de gré ou de force nous porter préjudice qui veulent si je traduis littéralement ils vont vous crever les yeux vous comprenez que c'est pas seulement littéralement ils vont nous crever les yeux encore qu'ils en sont capables c'est déjà mener notre regard dans la mauvaise direction ils vont vous attraper et là ils vont vous attraper ils vont vous capturer sur la terre dans laquelle vous êtes assis est-ce que j'avais prévu de leur faire à eux je vais le faire à vous la terre d'Israël n'est pas une option ce pas pour Erette Israël n'est pas une option elle n'est pas négociable je me rappelle toujours de ce Madrid à qui un allemand un goye a demandé pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas négocier un centimètre d'Erette Israël pour avoir la paix réponse du Madrid en question il faut que je demande à mon grand-père qui est destiné à Auschwitz et à mon petit-fils qui n'est pas encore né la terre d'Erette Israël elle t'appartient pour l'éternité et parce que c'est ainsi que cela a été décrété par Akadosh Baruch Hu tu ne veux pas en profiter tu n'es pas digne d'y appartenir Shalom mais ça et que le dit la Torah et que le dit noir sur blanc ce n'est pas qu'on ne l'a pas dit toute la notion encore une fois d'universalité de sérénité de paix avec les nations a été comme toutes les valeurs souillées par les nations la seule nation qui est habilité à parler d'universalité et de paix véritable réelle dans le monde justement pour le monde par le monde c'est Israël regardez pour terminer les propos du Rav dans les Kvatsim ou les manuscrits du Rav Coup Maccord numéro 13 Etzel Kolaoumot chez toutes les nations Aruaha universeli chez toutes les nations ce soupe universel général Achochel Bekirba mitatklalut Wachada on parle d'amour entre les peuples d'unité le vivre ensemble et cet instinct nationaliste même Où tu es d'extrême droite en France où tu es nous on aime tout le monde sans distinction aucune donc automatiquement ils vivent en contradiction parce que leurs concepts sont contradictoires c'est que chez Zekam Zenofei si je parlais en langage politique français qu'on connait plus tu veux accueillir les migrants plus tu trouves que voilà et l'inverse plus tu oses dire la France pays de mon enfance liberté, égalité, fraternité plus tu es un fasciste chez eux c'est une contradiction et chacun est encore une fois en guerre perpétuelle l'un avec son prochain ce qui n'est pas le cas en Israël c'est inhérent à notre identité on a ce souffle ce souffle d'inspiration divine qui se dédoublait qualitativement c'est uniquement parce que nous avons comme regard uniquement la volonté de mettre au monde l'expression profonde ultime du bien qu'il faut supprimer le mal et le mal on ose mettre un doigt dessus on sait qui c'est je permettrai entre parenthèses de rappeler ce qu'a déjà dit le Rav il y a plus de 10 ans de cela il est certain que le Hamas c'est Amalek en plus d'accord la nature profonde d'Hamm Yisrael il y a un programme national il y a quelque chose qui anime sa nation avec force avec conviction avec vigueur on aime notre pays on aime notre terre même lui en parallèle on est profondément nationaliste et en parallèle l'humanité nous importe au plus haut point le bien la valeur la morale l'armée comme je disais elle est la seule à penser morale en chacun d'entre nous regardez ce que nous dit le Rav qui est en gras en chacun d'entre nous c'est inscrit au plus profond de nous c'est dans notre ADN on est rattaché à tel point que chacun d'entre nous est un monde à part entière assassiner un juif c'est assassiner un monde entier vous comprenez ce que ça implique donc on a assassiné 800 c'est même pas discours c'est ce qu'ils vont entendre un monde rempli complexe d'intérieur et d'extérieur de nationalisme et de préoccupation de l'autre on est animé par cette volonté nationale elle est au dessus de toutes les langues de toutes les peuplades encore une fois parce que l'option conquérant ou conquis n'a pas de valeur et n'a pas de sens chez nous comme j'aime à le dire il faut rendre tous les territoires à votre taille tous les territoires occupés il faut les rendre sans exception du fleuve de l'Euphrate au fleuve du Sinaï il faut rendre les territoires occupés ils sont occupés par des gens qui n'ont pas à y être donc il faut les rendre à ceux à qui ça appartient il faut le dire sans broncher sans rigoler sans cynisme sans rien toi tu es pour le grand Israël c'est pas ce que ça veut dire je suis pour Israël je suis pour Israël je suis pour Israël non soldats se battent pour Israël pour Israël ils sont animés d'une fougue d'un instinct nationaliste important et c'est par ce lien là qu'ils vont permettre à l'humanité d'accéder à ce qu'elle doit être ça poursuit le rave en disant c'est une qualité animée par la volonté d'Akashbor qui façonne qui construit qui ne peut se perdre ni cet instinct profondément nationaliste ni cette universalité profondément importante aucune force vivante aucun programme vivant aucune richesse même à un brin un roseau aussi faible soit-il pourrait briser cette ambivalence qui est encore une fois l'essentiel l'ADN du peuple juif l'ADN de l'identité hébraïque cette vérité qui voit encore une fois au grand jour elle ne fait que s'élever que révéler et que unis encore une fois l'humanité autour de cet idéal non monsieur Macron nous n'avons pas le droit de nous défendre nous n'attendons pas ton permis ton permis ton ischur pour nous défendre nous sommes en train de rétablir la justice qui a été spoliée pendant des milliers d'années et un peu moins mais quand même pendant ces 30 40 50 dernières années c'est ça que nous faisons et nous avons besoin pour cela de la permission de personne ni de l'Alzheimer en Amérique ni de Poutine c'est contesté c'est pas contesté de personne parce que c'est inhérent à la nature hébraïque de pouvoir retrouver encore une fois la couleur qui est la sienne le sot de David qui est le sien et que j'espère qui va apparaître très bientôt et de pouvoir rétablir justement cette justice encore une fois en menant la guerre qui est la guerre menée par Amisrael par Akanejbohu est une bonne chose et encore une fois la chose la plus morale qui pouvait nous arriver et que nous devons faire en ce moment les rattachés est-ce qu'il y a des questions vous pouvez enlever le mute si vous voulez c'était clair c'était très clair c'était très clair merci et bien pour vous remercier et que nous avons des bonnes nouvelles dans l'âme Israël Amen 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 Sous-titrage Société Radio-Canada